Nous reprenons nos travaux. Je souhaite la bienvenue à Mme Alexandra Pierre et Mme Diane Lamoureux, qui représentent la Ligue des droits et libertés. Alors, mesdames, vous avez dix minutes pour votre présentation et par la suite, nous procéderons à nos échanges. Alors, je vous cède immédiatement la parole et vous pouvez vous renommer s'il y a lieu. Bonjour, mon nom c'est Alexandra Pierre. Je suis la présidente du conseil d'administration de la Ligue des droits et libertés et je suis avec ma collègue Diane Lamoureux, qui est siège au conseil d'administration de la Ligue. Donc, avant de commencer, on tient à vous remercier, donc à remercier la Commission de la santé et des services sociaux pour cette invitation à participer aux consultations particulières et aux auditions publiques du projet de loi 28. Un petit mot sur la Ligue. La Ligue a été fondée en 1963 et c'est un organisme à abus non lucratif, indépendant et non-partisan qui vise à faire connaître, à défendre et à promouvoir l'universalité, l'indivisibilité et l'interdépendance des droits reconnus dans la Charte internationale des droits humains, des droits de l'homme. La Ligue interpelle tant sur la scène nationale qu'internationale les instances gouvernementales pour qu'elles adoptent des lois, des mesures, des politiques qui sont conformes à leur engagement à l'égard des instruments internationaux de défense des droits humains. La Ligue, elle a aussi pour rôle de dénoncer les situations de violation dont ces instances gouvernementales sont responsables. Elles mènent des activités d'information, de formation, de sensibilisation dans ce sens-là et des actions qui visent à faire connaître le plus largement possible les droits qui se rapportent à l'ensemble des aspects de la vie en société. Depuis, rentrons dans le vif du sujet, donc, depuis l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire au Québec le 13 mars 2020, la Ligue reconnaît la nécessité d'adopter des mesures sanitaires individuelles et collectives. Elle le fait et elle fait encore confiance aux avis de la santé publique. Cette confiance lui a cependant pas empêché de jouer son rôle de chien de garde du respect des droits humains pendant toute cette période. En effet, à chacune de ces interventions, la Ligue a rappelé que la gestion de la crise sanitaire ne peut pas faire l'économie du respect des droits et des libertés des personnes qui résident sur le territoire québécois. Il est clair que depuis mars 2020, la déclaration et le maintien de l'état d'urgence sanitaire ont interrompu le débat démocratique, autant sur les enjeux de fonds qui affectent la société québécoise que sur les débats démocratiques sur la pertinence et l'impact des mesures de gestion de la pandémie. C'est pour ça d'ailleurs que la Ligue a lancé en mars 2021 une campagne pour mettre fin à l'état d'urgence au Québec, campagne qui jusqu'à ce jour a recueilli l'appui de 128 organisations. Comme le précise notre déclaration, l'état d'urgence sanitaire ne peut pas être conçu comme un état permanent. La nouvelle norme sécuritaire dans laquelle nous nous trouvons toujours aujourd'hui et qui prend appui sur l'état d'urgence sanitaire, qui prend indûment appui sur l'état d'urgence sanitaire et de nature autoritaire et elle consiste selon nous en une perte démocratique importante. Aujourd'hui au Québec, la vie des citoyens est littéralement régie par une multitude de décrets et d'arrêtés ministériels dont les objets vont de la micro, voire de la nanogestion à la métagestion. Les pouvoirs du gouvernement et du ministre de la Santé et des services sociaux en vertu de la loi sur la santé publique relative à l'urgence sanitaire sont nettement exorbitants ayant donné lieu à l'émergence d'un régime juridique d'exception dans un état de droit. Ce régime, d'après nous, se distingue d'abord par son opacité, son manque d'imputabilité, mais aussi son manque de transparence. On nous a répété ad nauseum que le gouvernement avait besoin de l'agilité offerte par la loi sur la santé publique durant toute cette période. Or, la Ligue croit plutôt que le gouvernement québécois a trouvé un certain confort, pour ne pas dire un confort certain, dans l'état d'urgence sanitaire. Encore une fois, on insiste sur la distinction entre l'état d'urgence et le fait de prendre des mesures nécessaires à la gestion de la crise sanitaire. Pour le dire autrement, pas besoin d'état d'urgence pour prendre des mesures appropriées. Et maintenant arrive ce projet de loi qui prétend mettre fin à l'urgence sanitaire alors qu'il n'en est rien à notre avis. Loin de se réjouir, la Ligue dénonce fermement ce projet de loi. Les mesures dont il est question dans ce projet de loi semblent être celles énumérées et considérées par les arrêtés ministériels adoptés le 31 mars dernier. En d'autres mots, le gouvernement demande à l'Assemblée nationale d'avaliser un processus antidémocratique, c'est-à-dire la gestion par décret et le non-respect des procédures de négociation collective, donc d'avaliser ce processus antidémocratique par un éventuel vote démocratique, c'est-à-dire l'adoption de la loi de ce projet de loi 28. Pour nous, c'est un tour de passe-passe et ça n'empêche ou ça n'efface en rien les deux années de gestion autoritaire. Ça ne corrige d'aucune façon l'absence de débats et de mécanismes consultatifs ayant entouré l'adoption effrénée d'une pléthore de décrets et d'arrêtés ministériels depuis mars 2020. À cet égard, on vous invite à lire, relire l'article 1, 2 et 3 du projet de loi qui, à notre avis, est un peu mystifiante. On dit qu'on met fin à l'état d'urgence sans vraiment y mettre fin. Et on prolonge, en fait, on prolonge jusqu'en décembre 2022. Il faut noter après les élections. On prolonge donc jusqu'en décembre 2022 le régime juridique d'exception qui est celui de la gestion par décret et arrêté. Pour la Ligue, apprendre à vivre avec le virus, apprendre à vivre avec la pandémie, ça ne veut certainement pas dire qu'il faille sacrifier les fondements démocratiques de notre société. En fait, le projet de loi 28 propose une sortie progressive de l'état d'urgence afin de prolonger des mesures qui avantagent et protègent plus le gouvernement que la population. Donc, protègent le gouvernement, mais pas la population. On doit reconnaître que ce projet de loi maintient l'état d'urgence dans la mesure où celui-ci comporte une immunité étanche à l'égard de l'exécution des pouvoirs conférés par l'état d'urgence. C'est l'effet du dernier alinéa de l'article 2 du projet de loi. Les arrêtés du 31 mars 2022, pardon, s'ils étaient incorporés et énumérés au projet de loi 28, auraient pour effet de maintenir un droit d'exception concernant les rapports collectifs de travail dans le domaine de la santé et de l'éducation via un vote, une légitimité, à notre avis, trompeuse de l'Assemblée nationale. En présumant que la déclaration de l'état d'urgence prendra fin dans les semaines qui viennent, la loi de la santé publique prévoit un rapport d'événement. Le rapport d'événement nous donnera pas, on n'aura pas la réponse cette année vu l'effet de computation des délais prévus à l'article 129 de la loi et nous n'aurons pas non plus de rapport. La nature et le moment de la présentation du projet de loi 28 perpétuent donc le déficit démocratique engendré par les modes de gestion de la crise sanitaire de la COVID. Voilà donc une raison pour laquelle le gouvernement aurait dû et aurait pu mettre fin à cet état d'urgence l'année dernière. La gestion de la crise sanitaire a révélé les lignes de fracture du filet de protection sociale au Québec. Beaucoup d'attention et à juste titre a été accordé aux besoins de réorganisation du système des soins de santé. Mais d'autres aspects de la vie des Québécoises et Québécois ont été profondément et hélas durablement touchés par cette gestion. Le cas de l'accès à des données personnelles et la transmission de celle-ci à des acteurs privés épatents. Nous constatons néanmoins que pour l'heure, le projet de loi 28 à son article 4 autorise le ministre de la Santé et des services sociaux à ordonner la transmission de renseignements personnels et confidentiels si celle-ci s'inscrit dans les mesures nécessaires à la protection de la santé populationnelle dans le cadre de la lutte contre la COVID. Ainsi, contrairement à la lettre de la loi sur la santé publique, le gouvernement a profité d'une gestion par décret pour inscrire la permanence dans l'urgence. L'instruction toutefois équivaut à une flagrante violation du respect de la règle de droit. La lignée A7 de l'article 123 de la loi sur la santé publique permet au gouvernement de conclure des contrats sans autre formalité, mettant ainsi entre parenthèses les exigences de la loi sur les contrats des organismes publics. L'article 5 du projet de loi 28 n'est pas déraisonnable, mais il cache la forêt. Qui aura bénéficié de ces contrats durant l'état d'urgence sanitaire? Quel mécanisme d'imputabilité et de reddition de compte assortissent ces nombreux contrats conclus dans l'urgence? Croit-on vraiment qu'un rapport d'événement fournira la réponse à ces questions? La tendance accélérée à la conclusion de contrats de gré à gré depuis maintenant deux ans aura ainsi marqué la crise sanitaire, alors que tout porte à croire que l'identité des gagnants restera dans l'ombre pour longtemps. Merci beaucoup, Mme Lamoureux. Le temps qui vous était donné pour votre exposé est terminé. Alors, je vais inviter maintenant M. le ministre à débuter la période d'échange avec votre groupe. Très bien. Alors, merci beaucoup, M. le Président. Et mesdames, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. C'est très apprécié dans un contexte démocratique comme on a. On a le droit d'avoir nos opinions. Puis je pense que c'est important de pouvoir avoir la chance d'écouter la vôtre. Alors, on n'est peut-être pas obligés d'être tous en accord avec ce que vous dites, mais on peut au moins en débattre. Et je pense que c'est important de le reconnaître aujourd'hui. Je voulais juste faire peut-être une précision. Puis si c'est important de le faire, particulièrement sur votre commentaire pour le rapport dont on parle, qui est maintenant prévu par la loi, comme vous dites, qui doit être déposé dans les 90 jours qui suivent la fin de l'urgence sanitaire. Mais j'aimerais juste vous rassurer, parce qu'on a fait cet engagement-là plusieurs fois, qu'exceptionnellement, parce qu'il y avait une fin de la session qui allait peut-être être à l'intérieur du 90 jours, qu'on s'est engagé comme gouvernement à publier le rapport avant la fin de la session parlementaire, premièrement. Ça, je voulais juste faire cette précision-là parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus sur notre désir de vouloir produire le rapport. Deuxièmement, nous nous sommes engagés, puis ça, on pourra le débattre lorsqu'on fera l'article par article. Nous nous sommes engagés à donner beaucoup plus d'informations qui est établies par la loi actuelle. Et je vous donne un exemple. L'engagement pourrait être simplement de produire le rapport de ce qu'on a, des contrats dont vous parliez tout à l'heure à la fin de votre exposé, et de simplement dire, bien, écoutez, ces rapports-là sont dans ce qu'on appelle le registre, le SEAO qui est publié ou chacun des contrats qui a été donné durant la pandémie. Et comme par les autres contrats qui sont donnés par tous les ministères, c'est un site que vous connaissez sûrement. Alors, nous, on s'est engagés à aller plus loin que ça pour que les gens comprennent bien le type de contrat qui a été donné et qu'on puisse se retrouver dans cette information-là. Alors, j'ai dit ce matin, juste pour peut-être que vous n'avez pas eu la chance, ou en tout cas, c'est important pour moi de le mentionner, que premièrement, il y a eu beaucoup d'informations qui disaient qu'il y avait eu pour 17 milliards de contrats au cours des deux dernières années. Ce qui n'est pas exact, il y a eu pour 5 milliards de contrats qui ont été donnés en vertu des mesures d'urgence. Et pendant ces deux années-là, ça représente environ 4 000 contrats. Ce qu'on va expliquer durant le rapport, puis ça pourra être encore une fois débattu, c'est ce qui va rester des contrats qui vont être prolongés pour des raisons que les PDG ont expliquées clairement ce matin, c'est que sur la somme de 5 milliards de contrats, il y aura pour 37 millions de contrats qui se rapportent à la vaccination et au dépistage qui vont être prolongés jusqu'au maximum 31 décembre 2022, je dis bien jusqu'à un maximum, donc 37 millions sur 5 milliards, et 75 millions de contrats qui se rapportent à l'entreposage pour un maximum de 5 ans. Cette liste-là sera publiée, sera donnée à l'intérieur du rapport pour être certain que les gens comprennent bien ce qu'il y en a. Je vous mets ça en proportion, là, 37 millions sur 5 milliards, c'est comme dire qu'il n'y a pas 37 $ de contrats pour 5 000 $ de contrats. C'est pour vous donner que c'est une proportion d'environ 2 % de contrats qui s'appliquent aux articles sur les contrats. Alors donc, je pense que c'est une précision importante à vous donner. Deuxièmement, j'aimerais aussi vous demander si vous avez eu la chance d'écouter ou l'opportunité, peut-être, on verra de votre point de vue, d'entendre les PDG aujourd'hui qui ont fait un rapport à la commission sur ce qu'ils ont vécu. Trois PDG de CISSS et de CIUSSS du lac Saint-Jean. Vous les avez entendus aujourd'hui? Non, vous n'avez pas eu cette chance-là. Moi, je vous inviterais à pouvoir écouter, parce que je pense que c'est ça, l'objectif, c'est d'avoir l'opinion des gens qui ont été confrontés avec la pandémie. J'ai remercié les PDG, parce qu'on a une trentaine de PDG de CISSS et de CIUSSS qui ont fait un travail exemplaire durant cette pandémie-là pour être capables de donner un service aux citoyens, et pas uniquement dans ce qui se rapporte à la COVID, comme la vaccination, comme le dépistage, mais aussi de fournir aux Québécois un service sur ce que les Québécois s'attendent en termes de réseaux de santé. La raison pour laquelle, mesdames, j'y fais référence, puis encore une fois, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais je voulais vous demander si, quand vous aurez la chance de prendre contact avec leurs témoignages, je comprends très bien les éléments que vous soulevez de votre groupe qui s'occupe des droits et libertés, mais en même temps, le rôle du gouvernement est aussi de protéger la population sur une base de santé. Et lorsqu'on demande d'avoir des mesures temporaires, parce que c'est ça qu'on demande, soyons clairs, on dit l'état d'urgence doit prendre fin, on est tous d'accord avec ça, mais ce qu'on demande, puis pour être certain, on ne parle pas de pouvoir, on parle de mesures. Et les mesures qui ont été expliquées par nos PDG aujourd'hui, qui sont dans le quotidien, ces gens-là nous disent, s'il vous plaît, assurez-vous que des mesures temporaires ou transitoires, par exemple pour la vaccination, peuvent continuer pendant un certain temps parce que, et même, on l'a vu dans les derniers jours, le Dr Boileau l'a bien expliqué, la présence de la sixième vague du variant. Alors moi, je comprends votre intervention, puis malheureusement, vous n'avez peut-être pas eu la chance de les entendre, mais je vous résumerai un point, puis j'aimerais vous entendre là-dessus. Ce qu'ils nous disent, c'est que si on enlève les mesures d'urgence sans avoir les mesures temporaires ou transitoires, c'est très dangereux parce qu'on n'est pas capable de continuer à vacciner les gens, à faire le dépistage nécessaire, etc. Et je voudrais juste vous entendre entre ce qui est important de ce que vous avez expliqué pour votre priorité, qui est la Ligue des droits et libertés, mais moi, j'aimerais vous entendre sur la responsabilité du gouvernement à s'assurer de la sécurité des Québécois dans un contexte de pandémie. J'aimerais vous entendre là-dessus, s'il vous plaît. Alors, merci, M. Dubé. Deux choses là-dessus pour nous. L'état d'urgence a plus de légitimité depuis un moment déjà. Et le projet de loi, à notre avis, perpétue cet état d'urgence. Et comme on l'a dit plusieurs fois, la Ligue n'a jamais été contre les mesures sanitaires, n'a jamais été contre les mesures qui pouvaient nous protéger contre la pandémie, mais bien contre le mode d'adoption de ces mesures qui se prolongent aussi avec le projet de loi 28, c'est-à-dire l'absence de délibération, la gouvernance par décret et tous les angles morts que ça implique. On l'a vu avec les CHSLD, la façon dont les proches aidants ont été traités, les problèmes d'itinérance, etc., etc. Il y a des angles morts. Pour nous, la délibération, le débat public, notamment par l'Assemblée nationale, au sein de l'Assemblée nationale, nous permet d'avoir une légitimité et de réduire ces angles morts. En dehors de l'état d'urgence, il existe des mécanismes normaux, démocratiques, pour pouvoir prendre de telles mesures. Rien n'empêche le gouvernement et les partis d'opposition de convenir des mesures qui doivent être considérées au nom de la santé populationnelle et d'avoir ce débat au sein de l'Assemblée nationale. Donc, pour nous, c'est un peu notre position. Peut-être un deuxième point aussi sur la question du rapport d'événements. Pour nous, deux ans, ce n'est plus un événement. Ce qu'on comprend du rapport d'événements, c'est que ce rapport-là va lister les événements, les mesures, les actions qui ont été prises. Nous, ce qu'on demande, c'est au-delà de cette liste, entre guillemets, c'est une rédition de compte. Et à ce propos-là, on pense qu'il doit avoir la mise en place d'un mécanisme de rédition de compte qui concerne la gestion de l'état d'urgence sanitaire au Québec, la gestion de la crise sanitaire elle-même, puis pour nous, l'institution la mieux habilité pour faire ça. Ça serait une institution qui pourrait rendre directement compte à l'Assemblée nationale, comme par exemple le protecteur du citoyen. Très bien. Alors, maintenant, je veux revenir aussi sur un point. Vous avez parlé tout à l'heure, puis je respecte ça énormément, toute la question de protection des données personnelles. Puis je voudrais peut-être juste apporter une précision, puis vous entendre, là, si vous sentez le besoin de commenter. Ce qu'on demande, en fait, à l'intérieur du projet de loi, comme mesure que l'on considère temporaire mais nécessaire, c'est de continuer d'avoir de l'information qui est dite personnelle sur la santé des gens pour être capable de bien voir l'évolution de la pandémie. Alors, je m'explique. Lorsqu'on fait de la vaccination ou du dépistage, on comprendra très bien que c'est une donnée personnelle. C'est un individu qui s'est fait vacciner, qu'on doit savoir s'il a été positif ou négatif, s'il a été dépisté ou s'il a été vacciné. Alors, on comprend bien que, depuis deux ans, grâce aux mesures d'urgence, ce sont des données personnelles qu'on n'a pas analysées sur une base individuelle, mais qu'on a travaillées sur une base, que je dirais, consolidée, pour être capable de bien analyser les tendances, de voir ce qui se passait par région, pour être capable, par exemple, de déterminer que dans certaines régions ou dans certaines écoles, il y avait des enjeux de différence importante en termes de vaccination. Alors, j'aimerais vous entendre comment on peut, puis je comprends encore une fois, je reviens au même débat, entre ce que vous défendez en termes de droits et libertés, mais en même temps, de ce qu'on a besoin de savoir pour bien gérer la pandémie. Comment vous pensez qu'on pourrait faire autrement pour voir ces tendances-là et bien savoir ce qui se passe si on n'avait pas accès à ces données-là, qu'on ne veut pas sur une base individuelle pour fin de déclaration, mais bien pour fin de gestion? J'aimerais vous entendre là-dessus, s'il vous plaît. On comprend qu'il y a besoin d'avoir des données pour des fins de gestion, mais je veux dire, à partir du moment où elles sont anonymisées, il y a... c'est plus des données personnelles... Oui, sans randomiser, c'est plus des données personnelles au sens de la protection des données personnelles, mais je veux dire, il y aurait quand même nécessité d'avoir le consentement des populations. Quand les gens choisissent de se faire vacciner pour obéir aux directives de la santé publique, ou qu'ils vont se faire tester, ils doivent pouvoir signer une formule de consentement. Ça existe sur à peu près tous les sites informatiques, les données de consentement, on en fait tous les jours, mais là, on n'est même pas consultés. Juste pour ajouter... Oups! Oui, un petit renvoi, désolé. Pour la Ligue, l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que, comme la Commission d'accès à l'information l'a mentionné à plusieurs reprises à différents moments, il est important d'accroître le contrôle des citoyens sur leur propre renseignement personnel, sur les renseignements qui les concernent. Donc, ça fait partie des contraintes avec lesquelles le gouvernement a le devoir de gérer ça, c'est-à-dire que l'idée d'avoir des renseignements pour pouvoir faire la vaccination de façon la plus efficace possible. Évidemment, ça n'empêche pas qu'il faut que les citoyens puissent avoir, puissent consentir, puis puissent avoir le plus de contrôle possible sur leur propre renseignement personnel. Je veux juste pour... Je ne sais pas comment il me reste le temps. Une minute. Une minute, ce n'est pas très long. Mais écoutez, encore une fois, on pourra en débattre. Je voulais juste vous entendre là-dessus parce que je pense qu'on a le même objectif. Le même objectif, c'est de protéger l'information des individus. Mais vous comprenez, je pense que je vous ai bien entendu, qu'on a quand même besoin d'avoir cette information-là pour faire une bonne gestion de la pandémie, puis de savoir. Alors, on pourra débattre lors de l'article par article, cette préoccupation-là que vous avez. Mais je voulais juste vous rassurer que notre objectif est de s'assurer que juste qu'on ait le temps d'avoir le projet de loi 69, qui est un projet de loi qu'on a donné, qu'on a déposé un peu plus tôt l'an dernier, bien qu'on puisse avoir en attendant que ce projet de loi-là soit passé, soit accepté par l'Assemblée nationale, bien il faut avoir une mesure temporaire qui nous permet de faire la gestion. Ce que j'appelle le projet de loi 19 sur les données, qu'on aura sûrement la chance de redébattre avec vous dans un autre moment. Alors, ça répond à mes questions, M. le Président. Merci. Merci beaucoup, M. le ministre. Alors, nous poursuivons avec la Ligue des droits et des libertés. La parole appartient aux députés de Nelliga. Merci, mon cher Président. Mesdames, merci beaucoup. Je tiens à vous remercier au nom de notre formation politique parce que vous avez fait un travail exceptionnel, l'organisation bénévole, un excellent rapport. Donc, je tiens en premier lieu à vous remercier. Merci. Ma première question. Est-ce que le gouvernement, selon vous, a besoin de ce projet de loi pour lever l'état d'urgence sanitaire? Pour nous, il n'a pas besoin de ce projet de loi. Vous m'entendez? Oui, pardon. C'est ça. L'objectif du Président mémoire, c'est vraiment de dire que nous recommandons le retrait du projet de loi 28 parce que ce projet de loi-là poursuit l'état d'urgence sanitaire sous une autre forme et que nous pensons que cet état d'urgence aurait dû être levé depuis longtemps. Donc, je vais vous répéter la question. Je n'ai pas le même temps que le ministre, donc juste des réponses courtes, si vous permettez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a besoin du projet de loi 28 aujourd'hui pour lever l'état d'urgence sanitaire? Non, on n'a pas besoin de ce projet de loi. L'état d'urgence sanitaire peut être levé de façon immédiate et effective sans ce projet. Excellent. Vous avez dit, pour votre organisme, le nouveau nom du projet de loi est un tour de magie. Pouvez-vous illustrer la magie que vous voyez dans le changement de nom? C'est un peu ce qu'on expliquait, c'est-à-dire que les différents décrets qui sont énumérés dans le projet de loi ont été, à notre avis, existent à cause d'un processus antidémocratique et on demande en bloc de voter par le projet de loi 28 ces décrets et ces arrêtés qui ont été pris de façon antidémocratique, de les valider par un vote de l'Assemblée nationale qui les rendraient par le fait même légitimes. Pour nous, la seule légitimité qu'il y aurait, ça serait de débattre de l'ensemble de ces décrets et de ces arrêtés au sein de l'Assemblée nationale. Vous avez raison. Vous avez aussi dénoncé l'illusion du projet de loi 28 car il ne rétablit pas l'ordre démocratique. La gouvernance par décret est déguisée en loi. Vous avez aussi dit pourquoi le projet de loi 28 fait du 31 décembre 2022 une date mythique ? C'est ce que je disais tout à l'heure à un groupe que probablement soudain, le 1er janvier 2023, le virus va disparaître du Québec. Pourquoi vous dites vous aussi que c'est une date mythique ? Je ne sais pas si vous avez vu l'intervenante avant vous, elle disait que l'objectif c'est probablement l'élection. Il y a une élection, le gouvernement va avoir les deux mains, il veut continuer à gérer par décret et arrêter. Est-ce que vous partagez le même point de vue que la personne qui était avant vous et pourquoi c'est une date mythique selon vous ? Effectivement, il y a une élection d'ici le 31 décembre et il y a des choses que nous ne saurons pas au moment d'aller voter. D'une certaine façon, essayer de déterminer à l'avance qu'il n'y aura plus de problème le 31 décembre, ça nous semble assez illusoire et on risque de se retrouver avec une énième reconduction de la chose, ce qui pour la santé démocratique d'une société n'est pas un avantage. Vous êtes comme nous, très critiques à la gestion par décret. Je le suis. Pour moi, un gouvernement qui gouverne par décret et par sondage n'a pas sa place dans une société démocratique. Vous avez dit, je vous cite, « L'avis des citoyens est littéralement régi par des arrêtés rédigés dans une langue inaccessible. Le gouvernement a trouvé son confort dans son état d'urgence. » Et vous avez dit, « Les mesures destinées à protéger la population et celles qui ont pour effet de consacrer l'impunité du gouvernement en temps de crise sanitaire. » C'est quand même des mots forts par rapport à la gestion par décret? Oui, c'est des mots forts, comme l'impact de cette gestion par décret a des conséquences aussi très, très... des très fortes conséquences. Ça marque un tournant autoritaire, antidémocratique, encore une fois. Donc, je pense que les mots qu'on a mis dans notre mémoire correspondent à l'analyse qu'on fait de cette situation. Mais vous évoquez aussi quelque chose qui m'a interpellé. Encore une fois, je vais vous citer. Le projet de loi 28 ne respecte pas la dignité citoyenne. Comme un fort. Il est inutile et dangereux pour la démocratie. Ça, c'est vous. C'est vos propos. Pourquoi c'est dangereux pour la démocratie? Et pourquoi le projet de loi déposé par la CAQ ne respecte pas la dignité citoyenne? Encore une fois, depuis un moment, la Ligue prétend que la loi sur l'état d'urgence ou l'état d'urgence n'a plus sa raison d'être. Donc, plus on prolonge cet état d'urgence par un mode ou par un autre, comme le projet de loi 28, bien plus les attentes à la démocratie se cumulent. Pour nous, on peut prendre des mesures sans être dans un état d'urgence. On peut prendre des mesures en respectant les processus et les débats démocratiques. Et ça fait partie des droits humains, de la capacité de la population à avoir ces débats-là et du gouvernement à être imputable par ailleurs. Vous évoquez beaucoup dans votre mémoire la démocratie, le respect des institutions. Je sais qu'en vous, nous sommes au sein d'une institution qu'il faut respecter parce qu'on n'est pas juste des figurants. On est là pour jouer notre rôle. Et si quelqu'un n'est pas content, il peut démissionner et quitter. Si je vous dis d'interpréter le processus démocratique depuis le début de ce gouvernement, mais je vais me limiter depuis le début de la pandémie. Est-ce que c'est un recul pour vous? Est-ce que vous voyez vraiment une atteinte? Est-ce que c'est un recul? Comment vous qualifiez ce que ce qu'on voit avec la CAQ depuis mars 2020? C'est quoi cette attitude? Comment vous qualifiez cette attitude? On pense que le gouvernement par décret est un recul et un manque de respect pour nos institutions démocratiques, surtout quand ça s'éternise sur deux ans. Et effectivement, on vit dans un régime parlementaire. On est dans une monarchie parlementaire. Et c'est à l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui est imputable. Bien sûr, on n'a pas une séparation étanche entre l'exécutif et le législatif dans un régime parlementaire, puisque c'est la majorité parlementaire qui constitue le gouvernement. Mais en même temps, il y a quand même des balises et une plus grande écoute à une diversité de points de vue présents dans la population quand le Parlement se saisit réellement des enjeux de société plutôt que de se faire aviser des décisions gouvernementales. Vous avez évoqué tout à l'heure l'élection au mois d'octobre. Le gouvernement risque, avec sa majorité, de passer ce projet de loi. Il faut probablement que le Québec sera prolongé dans un état d'urgence jusqu'au 31 décembre 2022. C'est quoi votre lecture? Je ne suis pas sûre de votre question, mais la lecture, c'est que cet état d'urgence, encore une fois, est illégitime. On ne comprend pas trop quelle est cette date du 31 décembre. si ce qui devait être réglé ou commençait à être réglé il y a plus d'un an et demi maintenant, ou un certain temps, ne l'est pas aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi ça le serait magiquement le 31 décembre. Donc voilà, il faut mettre fin à l'état d'urgence de façon immédiate et effective. Et ça, ça implique de ne pas voter ce projet de loi 28. Oui, je comprends que vous êtes contre ce projet de loi, mais je vous le dis, la CAQ a 75 élus. Donc le projet de loi risque de passer. Est-ce que vous serez déçus? C'est demain, vous allez voir que le projet de loi a été voté d'une manière par 75 députés CAQistes et que l'élection, c'est au mois d'octobre et que l'état d'urgence va se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2022. Bien sûr qu'on va être déçus parce que nous, on demande depuis plus d'un an qu'il soit levé, l'état d'urgence. Donc c'est sûr qu'on sera déçus, mais on ne peut pas empêcher la majorité parlementaire de le faire, mais on peut quand même souligner l'espèce de tour de passe-passe que ça constitue. C'est notre rôle comme garant des droits et libertés. Souvenez-vous de ce vote en octobre. Merci beaucoup. Alors, M. le député de Rosemont, s'il vous plaît, la suite vous appartient. Merci, M. le Président. Mesdames, merci d'être là. Merci pour votre mémoire. Je n'aurais pas grand-chose à rajouter. On ne s'estinera pas, vous et moi, aujourd'hui. Si j'avais à résumer la dizaine de témoins entendus à ce jour, je dirais que les syndicats ont des graves préoccupations. C'est probablement normal. Le gouvernement et son appareil est pour la loi, pour des raisons pratico-pratiques, de fonctionnement dont on peut débattre. Et le droit, du moins les gens qui se sont exprimés au nom du droit, sont contre, dont vous. Vous dites, par exemple, que la mise en place d'un mécanisme de reddition de comptes concernant la gestion de l'état d'urgence sanitaire au Québec et la gestion de la crise sanitaire elle-même par une institution habilité à rendre compte directement devant l'Assemblée nationale. Ça va jusque-là. Vous l'avez dit, mais pour ma lanterne, puis pour que ce soit bien clair, vous pensez à quoi? Parce que, d'après moi, ça existe déjà, mais c'est incomplet. Vous pensez à quoi? Bien, nous, on pense que le protecteur du citoyen serait cet organisme qui pourrait faire le travail. En même temps, on est plutôt ouvert à d'autres propositions. Mais l'essentiel de notre demande, c'est qu'il y ait un mécanisme de reddition de comptes au-delà du, je ne me rappelle jamais comment ça s'appelle, mais du rapport d'événements, puisqu'on considère que deux ans de pandémie, deux ans d'état d'urgence, c'est plus un événement puis on a besoin de plus qu'une liste factuelle. – Mais à ça, ce qu'on nous dit, puis j'ai eu des débats en ondes et hors d'onde avec le ministre ou même avec les sous-ministres, ce qu'on me dit, c'est ça, il faudrait revoir la loi sur la santé publique et la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, puis ce n'est pas ici qu'on va faire ça. On va le faire un jour peut-être. On est bien ouverts, mais on ne le fera pas. Donc, je reviens au point d'épargne. On est pris avec le projet de loi 28, là. Est-ce que c'est amendable à vos yeux ou, si je dois lire dans le texte, votre première conclusion qui est de rejeter complètement ce projet de loi? Ce qui n'arrivera pas, je vous le dis de suite, là. – Bon, on ne prend pas nos désirs pour des réalités, mais on peut quand même exprimer nos désirs, et ce qui nous semble le plus souhaitable dans les circonstances. Donc, c'est pour ça qu'on demande le retrait du projet de loi. Par ailleurs, bon, le ministre vient de nous dire que ça sera un rapport d'événements bonifiés, mais ça ne sera pas vraiment une rédition de compte. Et alors, nous, ça nous semble important. Ça a été des moments importants dans l'histoire, dans les dernières années de l'histoire du Québec. Et c'est une grande partie du budget de l'État, le système de santé. C'est important que la population puisse vraiment savoir ce qui s'est passé. – Bien d'accord. Je vous remercie. Je n'ai plus de temps. Merci. – Merci. Alors, nous terminons avec le député de la Madeleine. – Merci beaucoup, M. le Président. Merci, Mme Pierre et l'Amoureux. Vous avez mentionné que, comme d'autres aujourd'hui, qu'on vit sous un régime juridique d'exception. Et puis, vous ajoutez qu'il est caractérisé par l'opacité, le manque d'impunité, le manque de transparence, le manque de… non pas d'imputabilité, je voulais dire, et de transparence. Et, bon, on est plutôt d'accord avec votre analyse. Maintenant, vous demandez, je vais aller sur le même thème que mon collègue de Rosemont. Vous demandez le retrait du projet de loi. Qu'en est-il des mesures qui sont proposées par le gouvernement, des mesures populationnelles? Par exemple, le maintien du port du masque ou encore les mesures opérationnelles. On parle de vaccination, de dépistage, d'entreposage. Est-ce que vous estimez qu'on pourrait le faire avec les moyens réguliers de l'État ou qu'on devrait le faire par l'adoption d'un projet de loi très, très ciblé? – Alors, merci pour cette question. Au risque de nous répéter, la Ligue n'a jamais été contre les mesures visant à protéger la population, mais bien contre leur mode d'adoption. Il y a toutes sortes de modes d'adoption, de mécanismes démocratiques pour maintenir, continuer ces mesures de protection. Projet de loi via l'Assemblée nationale. Il y a aussi des modes de gestion au niveau des CIUSSS, des CISSS, des santé, pardon, des directions régionales de santé publique. Voilà. Il faut que ces mécanismes-là soient dépattus et soient pris de façon démocratique. – D'accord. Donc, si je vous comprends bien, si on mettait de côté le projet de loi 28 et qu'on déposait un projet de loi pour cibler un certain nombre de mesures qui semblent justifiées, qui seraient débattues par les parlementaires, cela vous conviendrait à partir du moment où démocratiquement on peut justifier ou non, enfin on peut justifier, oui, on trouver des motifs pour des mesures exceptionnelles qui pourraient s'appliquer pour un certain temps. – Oui, mais sur fond de levée de l'état d'urgence, parce que ce qui nous semble important, c'est que des mesures appropriées soient prises pour assurer la santé publique, on est tout à fait d'accord. Le problème, c'est de quelle façon ces mesures sont prises. Et pour l'instant, on est dans un régime d'exception. – Merci beaucoup. – C'est tout le temps que j'ai. Merci beaucoup. – Merci Mme Alexandra Pierre et Mme Diane Lamoureux de la Ligue des droits et libertés pour votre collaboration et votre contribution. Je vous souhaite une excellente fin de journée et merci beaucoup. Merci aux collègues de la Commission pour leur collaboration. Nous ajournons nos travaux jusqu'au jeudi 7 avril après les affaires courantes. Merci beaucoup. « away » « 8 18 18 18 18 21 20 22 Sous-titrage FR ?